On adapte Le passager de Patrick Sénécal. On adapte Le passager. Pourquoi ce choix-là? Pourquoi ce livre-là? Ce livre-là est intéressant parce qu'il parle d'un personnage assez banal, finalement. Très banal. Très ordinaire, dans lequel à peu près le commun des mortels peut s'identifier à peu près à tous les niveaux. Mais on touche à des sphères, on explore des sphères assez glauques et assez ténébreuses et assez noires de ce personnage-là. qui a l'air de rien, après ma barre. Et je pense que ça aussi, tout le monde peut un peu s'identifier là-dedans. Moi, le premier. Tu l'as lu quand même plusieurs fois, ce roman-là? Au moins 4-5 fois déjà. Puis il y en a pour un autre 4-5 fois, certainement. C'est un très beau choix. Moi, je suis contente. Parce que c'est un film qui se passe beaucoup sur la route aussi. Oui, c'est pas un road movie, mais il y a des qualités du road movie là-dedans. Exactement. Tout le monde aime ça, on dirait. Exactement. On sort de l'urbain. C'est de l'horreur? C'est-tu de l'horreur? À la base, c'est un thriller, je pense. C'est un suspense. Il y a tout un mélange de genres là-dedans. Moi, j'aime beaucoup le mélange de genres. C'est peut-être une des choses qui me plaît beaucoup dans ce roman-là. C'est qu'on n'est pas dans un classique horreur ou machin. C'est vraiment... Il y a du drame là-dedans. Il y a un petit peu de comédie. Je pense qu'on pourrait en mettre un petit peu plus. Il y a de l'horreur, effectivement. Tout à fait. Tout à fait. Et je pense qu'un film, une recette réussie d'un film de genre, on aime le film de genre, c'est un mélange de tous ces genres-là à différents dosages. Je tiens à ajouter aussi que dans le processus de travail, on veut impliquer le public, on veut impliquer les femmes de Patrick. Il va y avoir peut-être pas là, parce que la première phase d'écriture va prendre un certain temps. Mais dès qu'on va commencer à s'impliquer sur le web, sur les communautés, sur Facebook, machin, machin, il va se passer toutes sortes de choses. Alors, restez à l'affût. Merci beaucoup d'avoir écouté cette petite vidéo de présentation de notre projet, qui est en phase très préliminaire, mais qui va se rendre très loin. Au revoir, cher public! Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo !